Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. Et bien évidemment avec nous ce matin... Samia Loun, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour Souria. Qu'on ne présente plus, bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace d'aujourd'hui, nous allons parler de cette nouveauté qui fait le buzz dans les quatre coins du monde. Un casque virtuel qui révolutionne notre façon d'interagir avec nos écrans, offrant plusieurs possibilités à l'utilisateur. Le concept des lunettes intelligentes mélangées à de la réalité mixte pourra peut-être un jour remplacer nos smartphones. Et bien l'un des géants de la tech actuelle l'avait dévoilé en juin dernier, ce casque ultra moderne qui réunit des éléments de la réalité augmentée et réalité virtuelle pour créer un tout nouveau concept. Celui de la réalité mixte, malgré son prix exorbitant, les internautes curieux se sont intéressés à cette nouvelle innovation qui offre une toute nouvelle dimension de possibilités et de fonctionnalités. Les ordinateurs, nos téléphones reposent entièrement sur un écran pour afficher les informations, les applications ou logiciels. Place maintenant un tout autre type d'immersion aidé par une paire de lunettes intelligentes différentes, donc des casques VR et AR qu'on a connus jusque là, car ils permettent de voir le monde réel et virtuel en même temps. Pour le fonctionnement, c'est comme un ordinateur ou un smartphone, l'utilisateur pourra lancer des applications et les adapter à une taille d'écran affichée devant lui. Des tests ont déjà été accomplis, comme par exemple pour le cinéma, c'est les capteurs qui font en sorte de reproduire une expérience proche du réel, se basant sur la transparence des lunettes pour offrir une toute autre dimension à l'utilisateur. Et par rapport à la réalité augmentée ou virtuelle, y a-t-il des concepts ici en Algérie ? Nous avons déjà croisé l'usage de ce genre de concepts lors de foires, de salons et d'événements dédiés à l'IT, dans lesquels on peut assister à des démonstrations de ce type de technologie. Donc si certains l'utilisent pour créer des environnements 3D comme la Casbah, ou voir d'autres sites historiques pour pouvoir faire visiter un peu l'utilisateur du casque ou le porteur de lunettes, qu'il puisse voir un peu cet environnement. Et d'autres l'utilisent à des fins plus pédagogiques, comme la possibilité de reproduire des schémas en 3D directement des livres scolaires, pratiques pour aider l'élève à assimiler des matières comme les sciences ou la physique. La réalité augmentée fonctionne parfois avec des codes AR similaires aux codes QR. Donc on peut être utilisé à travers un simple smartphone qui supporte cette technologie. J'ai vu qu'on pouvait aussi, Samy, l'utiliser pour les simulations ou les entraînements des équipes dans des spécialités techniques comme l'industrie. On peut effectivement l'utiliser dans différents domaines nécessitant un contrôle en continu et précis sur les infrastructures, comme le domaine industriel, à travers la chaîne de production. Donc on peut effectivement profiter de ce concept pour avoir un aperçu sur l'état des machines, sur les erreurs et anomalies constatées. Connaître également les besoins en maintenance en modification nécessaires pour avoir une production optimale. Un contrôle plus simplifié qui profite de la réalité virtuelle et augmentée. Son utilisation ressemble beaucoup à l'utilisation du smartphone. C'est un peu ça, mais dans une autre dimension. Et la seule différence, c'est l'écran qui est transformé en une paire de lunettes intelligentes. Une grosse, grosse paire de lunettes. Elle sera commercialisée à partir de quand ? Pourrait les avoir ici ? Prochainement, mais pour le moment, le prix reste un peu trop exorbitant pour l'utilisation. 1,500 dollars. 1,500 dollars. En fait, entre nous, ce n'est pas fait pour se balader dehors, dans les parcs ou prendre le métro avec un casque. Parce que ça s'utilise avec des mains, avec les gestes des mains. Et donc, on peut avoir l'air ridicule. Ça fera de nous des daft punks comme ça tous, avec des casques sur la tête. Samy, merci.